C'est une exposition qu'on doit à Joël Montigny et tout le profit et le bénéfice de cette exposition ira aux œuvres de l'abbé Pierre. Alors Joël Montigny, je vois en lisant un peu votre curriculum, comme l'on dit, que vous êtes carrément le peintre portraitrice des stars, puisque vous avez pour client Léo Ferré, Georges Moustaki, Barbara, Maxime Le Forestier, Yann Kefelec. Comment ça s'explique ça ? Ce ne sont pas uniquement des clients, ce sont aussi des amis, ce sont des infinités culturelles qui nous ont fait nous rencontrer. Moustaki est aussi peintre, il a une peinture relativement proche de la mienne, assez colorée aussi, donc on avait quand même des points en commun. Donc vous les connaissez tous personnellement avant de peindre ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas des passions d'adolescents que vous réalisez et que vous allez proposer ensuite ? Non, mais c'est vrai aussi que Ferré et Moustaki, c'était un peu mes idoles quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et c'est le côté un peu merveilleux de cette aventure, c'est de pouvoir réaliser des sortes de rêves d'enfance en fait. Vous n'êtes pas bien vieux quand même, vous rêvez encore, vous êtes éveillés. Et c'est un rapprochement entre des genres différents qui vous intéressent aussi, par exemple la peinture et la musique, la littérature et la peinture ? Oui, tout à fait, pouvoir mêler différentes formes d'expression, comme la littérature, parce que là je travaille sur les noces barbares de Yann Kefelek, qui fera l'objet d'une prochaine exposition. Mêler littérature, peinture, peinture, musique, puisque j'ai préparé une pochette de disques pour Georges Moustaki. Mêler aussi l'art et le sport, j'avais réalisé une fresque murale qui servait de mur d'escalade. Enfin disons, mêler toute forme d'expression, puisque mon rêve c'est de pouvoir diffuser la peinture à un très large public, pour sortir un peu du cercle des galeries. D'où le dernier grand coup, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, oui, c'est ça. Je ne prends pas ça comme un coup, parce que c'est une exposition que je fais. Par exemple, il était pris Nobel de la paix, avouez que ce serait joli. Ce serait bien, ce serait tout à fait normal. Vous avez une admiration profonde pour l'abbé Pierre. Oui, c'est une rencontre très importante pour moi, c'est un personnage qui m'a énormément ému. C'est quelqu'un de fascinant et d'une profondeur... C'est difficile de pouvoir traduire une sorte d'émotion avec des mots. Il l'a vu le portrait qui sera exposé ? Il l'a vu, oui, oui. Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Rien, je ne sais pas. On n'a pas de grande discussion sur la peinture. C'est un personnage plus axé sur le social. Et vous, vous l'avez ressenti comment, le peignant ? Est-ce que vous l'avez voulu montrer de lui ? J'ai fait différents portraits de l'abbé Pierre et j'ai sélectionné celui-ci, parce que c'est un portrait qui est un peu inspiré des images de synthèse, etc. Et je voulais donner une connotation tout à fait contemporaine pour montrer un abbé Pierre vivant, un abbé Pierre présent. Donc très coloré, avec la note noire quand même, de l'éclésiastique. C'est le côté sérieux, c'est le côté officiel. Oui, c'est vrai, c'est un éclésiastique. Et vous parliez des noces barbares, donc c'est une prochaine exposition ? C'est la prochaine exposition que je ferai sur Lyon. C'est inauguré par Yann Kefelec. Et c'est un écrivain qui me plaît beaucoup. Il a eu une écriture métaphorique, très très colorée aussi, un peu expressionniste. Mais ce sont des sensibilités communes. Dans la même démarche de diffusion de l'art au grand public, j'ai eu une société, la Société d'amour, qui m'éditait des t-shirts. Je l'avais, voilà. Publicité gratuite ? Non, c'est pas vraiment une pub. Et pour moi, c'est intéressant. Je peux toucher aussi un autre public. Bon, donc si on veut voir de plus près ce que vous faites, il faut se rendre à la Galerie du Cercle, Charles-Pédy, rue Salah, à partir du 14 février. Merci Joël Montigny.